Au sein des Etats-Unis d'Amérique, les relations entre certains Etats hispanophones et le gouvernement fédéral connaissent des difficultés croissantes. C'est à la fin du XXe siècle que sont apparus les prémices des interrogations qui aujourd'hui font frémir l'Etat fédéral américain. En Californie, comme dans un grand nombre d'Etats du sud-ouest des Etats-Unis, la communauté hispanophone est celle qui a le taux de croissance démographique le plus élevé. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 21 Etats qui sont devenus majoritairement hispanophones. Ces Etats n'hésitent pas à faire appel à la Cour suprême des Etats-Unis pour demander la reconnaissance de leurs droits constitutionnels face à un Etat fédéral anglophone. Certains de ces Etats n'hésitent pas à attaquer le gouvernement fédéral en justice pour violence morale. Ces procédures ont pour but de faire reconnaître l'espagnol comme langue officielle des Etats plaignants. Mais s'arrêteront-ils à cette seule victoire ? La tentation indépendantiste pourrait bien se faire sentir, remarque des observateurs extérieurs. Ils rappellent aussi que ces procédures sont très longues et coûteuses pour le contribuable. Il n'est pas inutile de rappeler que les plus grands cabinets d'avocats du pays se sont jetés dans ces batailles à corps perdu et portefeuille grand ouvert. Dans le même temps, certaines communautés noires sont tentées de s'engouffrer dans cette brèche qui souffre à elles. Là où, au nom de leurs identités afro-américaines, elles ont échoué. Les hispanophones sont en train de réussir, au nom de leur langue, faire reconnaître leurs droits. Tous ces mouvements inquiètent fortement Washington, qui voit son pouvoir s'effriter d'année en année, procès après procès. Le président des Etats-Unis d'Amérique, très attendu, s'exprimera dans quelques semaines dans son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Elles étaient ce qui se faisait de mieux en matière d'urbanisme. Elles étaient des lieux de mode et de luxe. Elles furent surtout les premiers centres commerciaux. A Paris, après leurs heures de gloire, les galeries couvertes de la fin du XIXe siècle ont sombré dans un certain oubli. Un nouvel ère, nouvel esprit et une planète bien bouleversée. Le demi-siècle qui vient de s'écouler a vu s'enchaîner des saisons de plus en plus violentes dans leurs manifestations. Dans le même temps, l'urbanisation des populations n'a fait que s'accélérer. Conséquence de cette urbanisation, on voit le refus de subir les désagréments de ces saisons déréglés se généraliser. Comportement paradoxal s'il en est, dans la mesure où, au cours de la même période, un fort sentiment écologique et une prise de conscience planétaire a vu le jour. Quoi qu'il en soit, on voit fleurir dans tout Paris des projets qui essayent d'apporter du confort aux urbains. Et plusieurs architectes proposent une nouvelle interprétation des anciennes galeries couvertes. Le principe est simple, doter les rues de toits de verre. Les quartiers traditionnellement piétons ont des rues étroites. Ce sont le quartier Montorgueil ou la rue de Lévis. Des collectifs riverains n'ont pas tardé à faire part d'un vif intérêt pour ces projets. La municipalité de Paris, quant à elle, ne s'est pas encore prononcée sur les éventuels impacts d'une telle couverture des rues de la capitale. Ces projets soulèvent néanmoins de nombreuses interrogations. Si le propos n'est pas de transformer les rues en intérieures, comment justifier de telles dépenses énergétiques puisque de nombreux projets intègrent des climatisations ? D'autres posent des questions plus dérangeantes. Dans la mesure où on installera des sas aux extrémités de ces quartiers couverts, comment empêcher que ces mêmes quartiers ne deviennent à terme des quartiers privés ? Ne prend-on pas le risque de faire de Paris une ville cloisonnée ? Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.